C'est un très beau sentier, gratuit, plein d'emplacements pour camper. C'est vraiment parfait, et rare au Canada, des petites baies avec des plages, par contre dans ce sens là il n'y a pas de piquet pour indiquer les directions, donc je ne suis pas trop sûre, là je me suis déjà trompée de voir, enfin ce qui m'a permis de voir, en tout cas ça suit toujours la côte, alors c'est pas compliqué, puis de loin on voit le sentier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il faut faire attention sur le sentier, sous l'herbe il y a plein de trous. Il y a une petite plage qui pourrait être sympa pour camper. Il y a une petite plage. Il y a une petite plage. Il y a une petite plage. Il faut faire attention sur le sentier, sous l'herbe il y a plein de trous. Il y a une petite plage qui pourrait être sympa pour camper. Il y a une petite plage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a longtemps qu'il n'a pas été entretenu sur cette partie-là. Je suis passée sur des bouts de bois qui étaient pas mal pourris et en équilibre. Là, le panneau, il est au moins 10 ans. C'est peut-être une partie qui est moins fréquentée, je ne sais pas. C'est parti. Il y a encore un pont à moitié des truies. Il y a plutôt des truies sur un petit ruisseau. Puis, il ne continue pas. Il fait très chaud, très lourd. Il y a des petites bestioles qui recommencent à piquer. Ah oui, puis j'ai trouvé des bleuets qui étaient déjà mûrs. Je me suis régalée. Pas énormément, une vingtaine. C'est quand même un cadeau. Il y en a quelques-uns ici. Quelques qui sont un petit peu mûres. Il y en a d'autres qui sont mûres. Un vrai plaisir. Un manger tout chaud. Tout bon. Un petit grand coup. Attends. Un petit peu mûres. 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 Là on sait qu'on est sur le chantier. Oh, bonjour madame l'abeille. Là c'est vraiment un chemin, après c'est un bout de route, donc là c'est bien indiqué, quand on descend, moi je fais le contraire, mais quand on descend, là au moins je sais que c'est à droite que je dois tourner. Bien voilà, on a eu l'abeille d'une fille ici, elle est là, je vais me réfugier dans un joli bêle d'un docteur, et les sensibles de l'esprit vont l'être encore plus, alors je ne sais pas si je vais continuer ce profil, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. 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 staging, la D'après le point de vue, apparemment je ne vois pas de baie ou alors c'est de l'autre côté de la pointe, je ne sais pas. Je vais quand même aller voir, ça c'est que de la forêt là. C'est tellement de la forêt que les animaux mangent sur le chemin. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Et un autre, là, on le rejoint. Nouveau, celui. C'est un pas dans ce sens-là, mais dans ce sens avec les bouts de boue abîmés. Quoique que non. Non. Ça indique bien que c'est le sentier. C'est bon. Ah ! Pas chaud. Là, mon pont. Suspendu. Et derrière, la cascade. Les gens aiment bien se baigner. Un peu loin. Là, c'est une baie. C'est la baie de la Manche. J'ai une baie. Toujours avec des roches plates. Ça ne bouge pas beaucoup. Et les planches, elles sont... C'est vieille quand même. Je pense que j'avais fait ça. Sous la pluie, dans le brouillard. Les pieds dans l'eau. Sous-titres par Jérémy Diaz. C'est... 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 On n'est pas en montagne, mais c'est pas loin d'être aussi, comment dire, musclé. Un petit peu rough comme un ventagne quelquefois, parce que là ça ne monte pas beaucoup, mais quand ça monte, il y a de la boue, il y a des rochers à éviter. Hop, hop, hop. Oups. C'est quelqu'un qui a décidé quelque chose sur le rochers. Plein de fourmis, mais bon, elles ne rentreront pas dans la tente. Voilà la tente, tout le monde qui parle là, la vue sur la plage, les vagues, la jupe. Et voilà, l'endroit est assez plat. Voilà. 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 C'est parti. Sous-titres par Juanfrance 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 c'est marécageux mais il y a juste les bonnes pierres à l'endroit qu'il faut donc c'est parfait c'est comme ça que j'aime les paysages un petit peu dégagés il y a de la forêt derrière et en face ça a l'air ça a l'air bien aussi ça ne passe pas que par la forêt au bout il y a une belle pointe ça je vais faire ça dans 3 jours je ne me rappelle plus si le sprout il est par là ou s'il est par là je sors un petit peu du sentier pour voir le bord pour camper c'est génial je ne sais pas s'ils ont réussi à venir jusque là les gens de Winnipeg que j'ai rencontrés il y a 2 jours ça leur demande quoi ? c'estabo de tour je peux voir on H生 c'est pas s'ils ont c'est pas effectivement avec des lignants c'est pas c'est pas c'est pas ça Ah, mais il y a une belle plage là-bas. Plus là. Il y a des gens qui n'ont pas peur de l'eau froide. Ils se baignent dans la... Moi, je ne suis pas une baigneuse déjà trop. Alors, quand elle est froide, c'est encore pire. Le haut est clair. Ce petit vent là est parfait. Pas de nuages, pas de mouche. Yes. C'est vraiment sec là. Malgré la pluie qu'il y a eu toute la journée avant-hier, toute la journée, toute la nuit. Il faut se croirait, à côté du quai là, dans la forêt. Dans de l'Arzac. C'est beau. Oh oui, puis ils viennent de le faire. Là, il y a les branches qu'ils ont coupées. Tu parles d'un travail. Oh, je suis impressionnée. Et là, ils sont en train de relaxer. L'heure du midi. Sur la plage. Toute une petite armée. Go back to job. Donc, j'ai appris que tous ces groupes-là d'été, qui font des réparations comme ça, sont payés. Et ceux qui font, qui coupent, qui taillent, ils appellent ça printing, couper les branches qui dépassent. Eux, c'est l'association. Et l'association reçoit de l'argent d'État. Là, c'est Kierneu Neus. Kierneu Neus Beach. Beautiful beach. Là, ils ne sont pas encore venus entretenir. Et voilà. Mais là, ça va quand même. Parce que c'est bien dégagé autour. On voit où on met les pieds. Il y a les pieds qui sont déjà là. Oh, la plage, elle est géniale. Et on revient sur une zone dégagée. Oh, j'adore. Ah ben, ça va à une pointe. Oh, que c'est beau. Oh, c'est vraiment beau partout. Tinker, Tinken, Tinker Point. Je pense que là, il doit être peut-être Torquove. Et au bout, là-bas, c'est Bolin. Je pense que c'est Torquove avec la petite île. Il faut que je vois qu'est-ce que c'est, cette île. Oh, il y a un petit terrain dégagé. C'est Rebecca qui m'a amenée en voiture depuis Bolin. Elle a fait le trajet déjà hier. Avant-hier. Elle, elle court. Donc, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé le sentier. Donc, apparemment, il n'y a pas de goût. Donc, moi, ça me convient. Ça me va très bien. Que c'est beau. Wow. Ah, ça fait un mélange. C'est 100 heures de mer et 100 heures de rose. Oh, ça sent bon. C'est bon. Oh, ça fait un mélange. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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 un petit ruisseau pour enregistrer le son qui va me servir pour un mediaporama, voilà. L'endroit est très agréable à l'ombre, il ne fait pas trop chaud. C'est beau ! Je l'ai déjà fait une fois et je suis retourné à un endroit parce que la première fois que je l'ai fait, c'était chaud et chaud. Donc comme ça, je peux voir. Oui, c'est beau. Oui. Est-ce que tu es français ? Oui. Ah, merci. Oui, il y a du beau temps ces temps-là. Réglage. Je suis repartie, là je suis tombée en rade de batterie. Allez, un petit coiré à mur. Ça continue. Je retourne un petit peu dans la forêt. Je viens de faire une balade. Sympa. C'est parti. C'est parti. Ah, merci. splendide ça c'est les paysages que j'aime 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 ça c'est pas mon heure donc j'ai le temps j'ai pas envie de faire un grand saut la tête du sud les boules est là-bas donc pas d'ombre donc je vais m'arrêter dans l'air sans ombre manger mon chocolat ça c'est des chemins comme j'aime comme en montagne en fait très joli là c'est vraiment l'idéal il y a plein d'endroits plats pour biwaké c'est juste parfait j'allais voir la pointe parce que par là il y a des petits îlots avec des oiseaux là il y a des belles falaises je pouvais voir un peu fin d'un macaro magnifique j'aiか C'est parti. Ça, c'est un petit peu de chaleur. Ah, c'est des grandes falaises. Et regarde les petits arbres. Ah, c'est là qu'il y a les flat rocks. Tout le coin, c'est vraiment très, très, très joli. Il y a encore des falaises, mais je ne suis plus très loin de Béboule. Très joli. Quand c'est bleu comme ça, qu'est-ce que c'est beau ! Bon, je viens de rencontrer un monsieur qui voulait parler français. C'était bien sympa. On a reposé le genou. Ah, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau ? On peut apercevoir le bleu de la mer à travers les feuilles. C'est très dense. Ici, c'est de la forêt boréale encore. Et ça, c'est impénétrable, sauf pour les lapins, peut-être ou petits oiseaux. Enfin, je suis sur le chemin. Il n'y a plus qu'un kilomètre à faire parce que là, ce n'était pas très agréable. Là, je suis arrivée à Béboule. Là, c'est un joli point de vue. Il a une petite brunette, mais ça va. Les herbes sont mouillées. C'est quand même supportable. Le sentier n'est pas trop pire. Jusqu'à maintenant, je suis au phare dans 30 minutes à peu près. Après, je ne sais pas. Mais là, c'est bien parce que ça suit tout le temps le bord de la mer. Et c'est dégagé. Le sentier est relativement large et relativement sec. Ce qui n'est pas désagréable. Là, je m'en vais vers le phare. Une demi-heure. Même si le ciel n'est pas bleu, magnifique. J'aime beaucoup quand c'est en prairie, comme ça. Un tundra. Après, un tundra. Elle est comme un mur. Qu'est-ce qu'il arrive au phare? Ou est-ce qu'on voit-ce qu'il réglé à une femme? N'est-ce qu'il arrive enא�m? Oui. On a laisse-moi écouter? Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas s'il fonctionne, le phare n'a pas l'air, c'est normalement même le jour, les lampes sont animées. Il y a des bâtons noir et blanc, parce qu'en début de saison, quand il a neigé, les bâtons sont de bons indicateurs, mais quoi que là, avec le phare, c'est un indicateur pour le sentier. Ouf, il est tout rouillé. Oui, oi, oi, les pouces. Bonjour, monsieur le corbeau. Ah ouais, il est plus fonctionnel. Il y avait la maison de la personne qui gardait le phare, j'imagine. C'est quand même bien utile, il faut faire mettre des espèces de lampes, mais on peut monter dedans. Oui, je vais monter dedans. Oui, le cochon qui enlève, c'est le cochon qui est par là. Ouais. Oua, il s'est mis bâton en bas. On va supplémenter avec mon sac, parce qu'il n'y a pas d'air là-dessus. Pas solide, solide. Mon poids, ça devrait être correct. Ils ont dû voir de la pierre par là. Une belle petite construction comme ça, c'est quand même dommage de l'abandonner. Bien sûr, les chasseurs qui ont sur les nuits qui ont cassé toutes les luttes. Bye-bye. Wow. Il y a des grottes là-dessus. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Magnifique Ça éclaire quand même un peu plus La mer est moins grise, elle est bleue Bleu foncé, bleu argenté Très joli J'avais aucune mais aucune mémoire Du sentier que j'ai pris Il y a une douzaine d'années Dans autre sens mais quand même Je me souviens pas du tout Je me rappelle juste que c'était beau Et que j'étais sous la pluie Dans le brouillard tout le temps C'est comme si j'arrivais pour la première fois En plus dans l'autre sens C'est sûr que Quand on prend d'un sens et de l'autre C'est complètement différent Là quand même Je croyais que c'était plus Compliqué Tout le temps C'est parti. C'est parti. C'est vraiment un souffle, c'est impressionnant. Bon, c'est plus vieux, plus quand mal. C'est parti. Cascade. C'est un souffle, c'est un souffle. C'est un souffle, c'est un souffle. 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 C'est un souffle.